Salut à tous, une minuscule vidéo truc et astuce pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de petites choses avec l'environnement qui est un peu décrié, à savoir maté. Vous savez cet environnement un peu vieux parce qu'il a des icônes au fond d'écran, quelle hérésie ! Parce qu'il réutilise en gros l'interface qui a très bien fonctionné pour GNOME 2, quelle hérésie ! Donc je vais vous montrer un truc et astuce qui est vraiment pratique et que j'ai un peu pu vérifier récemment. Si vous avez par exemple besoin d'envoyer rapidement une image, un fichier PDF, un document texte ou autre à une personne, mais que vous avez la flemme de passer soit par l'interface de votre webmail ou que vous avez un courrier l'heure, que vous n'avez pas envie de lancer, il y a l'option, il y a une extension à CARA qui s'appelle CARA Send2. Donc pour vous montrer CARA Send2 en action, je vais faire une capture d'écran, tout simplement. J'enregistre, donc j'ai fait une capture d'écran. Donc pour l'envoyer, par exemple je vais mon auto-envoyer, c'est pour ça que j'ai ouvert ma boîte de réception pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Donc je clique droit sur le fichier Envoyer et je choisis Envoyer A. Il y a une pire option, on peut soit l'envoyer en tant que courriel, soit vers le graveur dd861, soit vers un partage. Comme j'ai un courrier l'heure comme Thunderbird installé, je pense que ça va fonctionner avec tout autre courrier l'heure. On saisit l'adresse d'un sénataire. Bien sûr il faut le connaître, c'est le seul hic. Bon, il ne faut pas que je me gourde touche. Voilà. Envoyer. Normalement il va ouvrir une boîte de... Il va nous ouvrir Thunderbird. Normalement il ouvre la boîte de votre courrier l'heure. Bon, je vais mettre Essai. Bon, tout simplement, pam, et j'envoie. Donc il permet de lancer directement le courrier l'heure, enfin la interface du courrier l'heure qui permet d'envoyer directement. Et si on regarde dans la boîte de réception, si je rafraîchis ma boîte, normalement, dans quelques secondes, à moins que ce soit passé dans les spams. Mais oui, c'est passé dans les spams. Dommage. Mais vous voyez, ce n'est pas un spam. Ça l'aide. Voilà. Donc dans la boîte de réception, j'ai mon fichier envoyé. Et donc je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai mis Essai, peut-être que ça contient une image, ça a été traité comme un spam. Mais vous voyez, si vous avez besoin d'envoyer un fichier PDF, directement, vous avez la flemme d'ouvrir votre interface web de votre courrier l'heure, si vous en avez un. Ça vous permet d'envoyer directement un fichier sans trop vous prendre la tête. Voilà. J'espère que cette minuscule vidéo, truc et astuce vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.